En Iran, la confection de tapis traditionnels s'adapte au marché. Alors que les ventes de tapis iraniens chutent, les artisans modifient leur catalogue en fonction des goûts des clients d'aujourd'hui. L'évolution des tendances du moment, ajoutée à la concurrence accrue de l'Asie, les a poussés à redessiner et redimensionner une tradition vieille de plus de 2000 ans. Les motifs des tapis iraniens sont anciens, mais aujourd'hui, il y a une forte demande pour des styles contemporains. Ils sont plus adaptés à une maison moderne. Un changement de goût, mais aussi de perception. Autrefois, les tapis étaient davantage considérés comme un investissement pour l'avenir, plutôt que comme des objets purement décoratifs. Aujourd'hui, les gens perçoivent le tapis comme un bien de consommation à mettre devant la porte, alors que dans le passé, c'était un investissement et le tapis représentait un capital pour l'avenir. Il a perdu son statut d'objet d'art. Téhéran a accueilli l'exposition de tapis fait main qui réunit environ 400 exposants venus de tout le pays. Parmi eux, Abbas Arsine, pionnier de ce qu'il appelle le tapis de transition il y a 25 ans, a repris des motifs traditionnels et a fait pallir les couleurs vives en les frottant et en les laissant au soleil. Lorsque j'ai commencé à utiliser cette technique, mon père et mon frère aînés ne comprenaient pas pourquoi je m'épuisais à faire pallir les vieux tapis. Mais quand j'ai exposé mes premières pièces et que les clients sont venus, ils m'ont dit de faire exactement la même chose. En 2000, l'Iran représentait 32% des exportations mondiales de tapis fait main. Ce chiffre est tombé à 7,9% en 2019, les exportations de la Chine et de l'Inde ayant gagné du terrain.